alors là une vidéo pour ceux qui ont la planche colonnette pour vous montrer comment on fait donc là j'ai le bidon que j'ai acheté en même temps donc vous remarquerez que il est ouvert parce que si vous le laissez fermer l'eau ne descendra pas donc il faut bien penser à ouvrir le bidon voilà donc les toilettes vous dégagez tout dans les toilettes oui on voit pas là il faut que je baisse un petit peu pour que vous voyez comme ça vous devriez voir donc on dégage tout dans les toilettes on soulève la battante on va mettre avant de mettre la planche moi j'ai une petite passoire vieille passoire je la mets au fond des toilettes voilà je la bloque hop elle est bloquée ça ça permet de voir les résidus qui vont passer un ça permet d'avoir une idée un petit peu de savoir qu'est ce qu'on a éliminé au juste important notamment concernant les purges à l'huile de riz fin parce que là c'est essentiellement ce pas tellement des matières mais essentiellement du mucus donc ça permet de voir à peu près la quantité de mucus qu'on a éliminé donc là on met la planche la planche que l'on met je sais pas si vous la voyez donc ce côté là sur les toilettes on met pour être confortable on va mettre une petite voilà une série de plages pour reculer comme ça on peut même mettre un petit coussin pour la tête et en hiver une petite une petite couverture voilà pour se couvrir un petit peu et l'hiver on peut même faire le massage à on peut même faire le massage à travers la couverture si on a froid alors ensuite on va prendre le tuyau du du bidon on prend l'embout je sais pas si on voit bien là on va mettre l'embout dedans voilà et ensuite on voit là c'est important voilà donc là il ya un petit trou et on fait passer dans le petit trou de la planche ceci alors ensuite moi j'ai de l'huile biologique de tournesol désodorisé parce que c'était l'huile la moins chère dans ma boutique bio donc on va on va pouvoir avec ça bien 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 lubrifier la canule et avec l'huile qui nous reste sur les doigts on peut lubrifier l'anus aussi et comme ça voilà ça sera facile et moins désagréable l'introduction de la canule dans la nuit voilà donc ça c'est juste le dispositif pour la planche que l'on met ça alors il faut avoir quand même une longueur dans les toilettes suffisamment grande voyez bon moi ça peut se faire que porte ouverte mais c'est pas gênant alors il ya il ya aussi c'est pas gênant parce que je vis tout cela il ya aussi autre chose que je voulais vous dire voilà j'avais mis cette corde là dessus j'avais mis cette corde sur le sur le bidon parce qu'à un moment je mettais un crochet sur la porte et j'accrochais ça donc si vous n'avez que cette possibilité vous pouvez mettre un crochet sur la porte pour accrocher le bidon il se trouve que moi finalement ben j'ai je me suis lancé j'ai percé des trous et puis j'ai mis cette crème ailleurs avec les étagères et du coup voilà c'est très bien comme ça voilà c'est tout pour cette vidéo là